Mesdames et messieurs, la maldaciste, la fabuleuse maldaciste, stop et se pose. Des couleurs tout le plus somptueuses les unes que les nôtres. Mazda 6, Florian, vas-y, tu connaisses ma vie, tu en parles avec tout le plaisir que tu peux nous donner des modifications que tu as faites et des heures fabuleuses que tu as passées dessus, vas-y, présente-nous ta voiture. Donc c'est une Mazda 6 de 2004, un 2 litre TDI, la voiture a été rabaissée de 35 mm avec des resseurs cool, des jantes, des jantes anti-sœurs de chez Team Dynamics. Le kit 40 a été apporté des Etats-Unis, l'avant vient de chez Acola, de l'arrière de chez Vistrassi, des bas de caisse viennent de Riche, de chez Backviper, qui ont été moulés à la voiture. L'aileron est un aileron Shogun, de l'hélico, pour le rétro-sile M3, qu'on appelle en Allemagne. Pour la teinte, c'est un orange lacré jaune de chez Ford, de la force profusette T, avec le toit noir pour s'accorder avec les tout-ceintés et les jantes. La malle a été, on a enlevé le cible, on a percé la malle, c'est une baguette, pour ce qui est l'intérieur, c'est une tènerie qui est faite en cuir, cuir et noir, avec un infèze de cible. C'est la malle arrière, on va s'entendre et jouer la cuir, il y a du cuir également sur le volant, 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 il y a des tapis faits sur mesure en cuir de l'air, puis un saigné en complète intérieure-extérieure, sous le capot, le moteur avait plus d'origine, mais on a fait plein de décalages à l'aïre-loi. Et voilà, sinon, bon, derrière, les étudiants ne sont pas à l'aïre-loi totalement. Donc, pour ce qui est au niveau du temps, on travaille, on a mis à peu près 250 ou 300 heures, que ce soit du temps qu'on a mis à préparer les pièces, pour qu'on se met correctement, à faire un truc en fin de suite, à la traînerie, à faire un recondré. 300 heures, et puis, je ne me rappelle pas dire, mon équipe plusieurs, 2-3, en tout cas, à travailler dessus. Super, merci de voir. Si la voiture vous a plu, si le bonhomme vous a plu, allez-y, applaudissez-les. Great. Elles sont fabuleuses, ces caisses. C'est, je le répète, on aimerait bien que ce soit les 14 qui passent pour tourner en Europe. Le prochain show est en Hongrie. Sur Ferrari, d'ailleurs, en Espagne, au milieu du Sud, on finit à S1, au mois de décembre. Le F9 Motor Show, le Bigger Show, donc, après le PS, bien sûr. Ça va être fabuleux pour l'occasion de se retrouver avec la voiture et se retrouver, évidemment, à travers le monde. Ça sera le temps, donc, je sais, je vais faire pour les gagnants. OK. Mesdames et Messieurs, pour moi, merci d'être venu voir ce match-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.